Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Le franc CFA a mauvaise presse en Afrique, y compris chez des chefs d'État comme le tchadien Idriss Déby. Est-ce que le franc CFA est en sursis ? Non, je ne crois pas. Je crois que le franc CFA est garanti à tous les États membres de la stabilité. Et c'est important d'avoir de la stabilité monétaire dans un environnement économique qui est toujours plus incertain. Il garantit aussi, on l'a rappelé à Brazzaville, la définition de politique économique qui soit cohérente entre les États membres. Après qu'il y ait besoin d'évolution du franc CFA, tout est possible. Mais c'est aux États membres de la zone franc de décider ce qu'ils veulent comme avenir pour le franc CFA. Est-ce qu'ils veulent changer de nom ? Est-ce qu'ils veulent élargir la zone ? Ça, c'est à eux de le décider. Et la France, évidemment, est ouverte à toutes les évolutions qui seront proposées par les États membres, je dis bien, par les États membres de la zone franc. Vous parlez d'un élargissement de la zone et justement tous les pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones comme francophones, veulent créer une monnaie commune. N'est-ce pas la mort du CFA à terme ? Et nous verrons une fois encore quelles seront les propositions. La France, elle est ouverte, elle l'a dit à plusieurs reprises. Le président l'a rappelé de son déplacement en Afrique à des évolutions de la zone franc. Mais ces évolutions, elles doivent être portées par les États membres, à eux de manifester un certain nombre de demandes, que ce soit sur le nom, sur la géographie, sur l'élargissement, sur les systèmes de dépôt des avoirs, c'est aux États membres de décider ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, le CFA est rattaché à une seule monnaie, l'euro. Il monte et descend avec l'euro. Est-ce que ce n'est pas un handicap ? Est-ce qu'il ne faut pas le rattacher à un panier de monnaies, dont l'euro, mais aussi par exemple le dollar ou le yen ? L'euro, je le rappelle, est une des monnaies les plus stables de la planète. Qu'est-ce que ça vous apporte pour un avantage ? Un avantage énorme, c'est l'attractivité pour les investisseurs, qui ont une garantie sur la convertibilité de la monnaie. Donc si on veut attirer les investisseurs, ces investisseurs privés, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de stabilité monétaire, et c'est ce que garantit la convertibilité avec l'une des monnaies les plus puissantes de la planète. Ils ont besoin d'un climat des affaires qui soit meilleur. Ils ont le très clairement, ce qui suppose de lutter contre la corruption. Et j'ai rappelé à tous mes interlocuteurs, à tous mes homologues, à quel point cette lutte contre la corruption est indispensable pour rendre les pays concernés plus attractifs. Et ils ont besoin d'avoir une visibilité sur la stratégie de diversification économique des États de la zone France. Dans l'espace CFA, la zone Afrique centrale est beaucoup moins dynamique que la zone Afrique de l'Ouest. N'y a-t-il pas le risque d'un espace à deux vitesses ? Vous avez raison, ça c'est un écart qui nous préoccupe, parce qu'on voit bien que dans la zone CEMAC, il n'y a plus cette décroissance qui nous inquiétait au cours des dernières années. Il y a une stabilisation, mais qui n'est pas encore suffisamment satisfaisante, qui doit nous amener justement à une diversification de l'économie. On voit bien que faire reposer son économie uniquement sur les revenus du pétrole, ça n'est pas l'avenir et ça ne peut pas être l'avenir de ces économies. Et puis de l'autre, on a une autre zone qui est effectivement plus dynamique. Il y a un taux de croissance autour de 6% depuis 6 ans. Je crois que c'est le fruit aussi des transformations économiques qui ont été apportées. Il faut faire en sorte qu'entre ces deux parties de la zone franc, il y ait le maximum de dialogue, le maximum de coopération possible pour que chacun tire l'autre vers l'eau. Oui, mais ça fragilise le franc CFA. Je ne parlerai pas de fragilisation, je parlerai d'exigences supplémentaires pour avoir plus de coopération et surtout pour avoir des stratégies qui soient communes. Il faut que dans la zone CEDAC, il y ait des programmes FMI et que les États qui n'ont pas de programme FMI en aient un le plus rapidement possible. Un de mes homologues a utilisé à Brazzaville le terme de passager clandestin. Il a raison, il ne peut pas y avoir de passager clandestin dans une zone monétaire commune. Donc oui, c'est un des exemples pour éviter, vous avez raison, des décalages trop importants. Alors vous parlez de passager clandestin, vous êtes à Brazzaville. La dette du Congo-Brazzaville représente quelques 120% du PIB de ce pays. Et il y a 6 mois, le FMI a confirmé l'information de RFI qui révélait que la moitié de cette dette avait été dissimulée. Est-ce que la relation de confiance entre le Congo et ses partenaires financiers n'est pas rompue ? Elle n'est pas rompue mais elle doit être renforcée. Elle sera renforcée par de la transparence. Il doit y avoir entre la République du Congo, le FMI et les différents états partenaires de la République du Congo une transparence totale. Je dis bien totale. Rien n'est possible sur la confusion ou sur la dissimulation. Nous avons besoin d'une véritable transparence pour avancer en confiance. Nous sommes prêts à aider la République du Congo. La France sera au rendez-vous. Elle est prête à apporter 135 millions d'euros d'aide au Congo l'année prochaine sur 3 ans. Mais ça suppose que la République du Congo aboutisse à un programme avec le FMI et pour ça fasse preuve de toute la transparence nécessaire. La dernière fois que le président Sassoon Guesso est venu à Paris, c'était le 13 décembre. Il voulait rencontrer le président Macron. Mais c'est vous qui l'avez reçu, Bruno Le Maire, dans votre bureau de Bercy. Il vous a demandé un appui budgétaire d'urgence. Que lui avez-vous répondu ? Pour être tout à fait précis, c'est moi qui ai rendu visite au président Sassoon Guesso dans son hôtel. Le président n'est pas venu au ministère de l'Économie et des Finances. Et je lui ai dit là aussi en toute transparence ce que je dis à son ministre des Finances. La France est prête à aider la République du Congo. La France attend d'abord de la part du Congo de la transparence. La conclusion d'un programme avec le FMI pour sortir de cette dette, vous allez rappeler que le 120% de la richesse nationale, c'est beaucoup trop lourd. Elle attend une vraie stratégie économique, un assainissement du climat des affaires, une lutte contre la corruption. Et dans ce cadre-là, sur lequel nous sommes d'accord, mais qui doit se traduire maintenant par des actes, par des gestes concrets, dans ce cadre-là, la France aidera sur trois ans la République du Congo à hauteur de 135 millions d'euros. Après RFI l'an dernier, le journal Le Monde a révélé la semaine dernière un autre montage financier de la part des autorités congolaises. C'était il y a 15 ans et ce montage aurait permis au Congo-Brasaville de se surendetter au mépris des règles du FMI. Est-ce que ce n'est pas la goutte qui fait déborder le vase ? C'est la goutte qui rappelle surtout la nécessité de ce que je viens de dire, de la transparence. Quand vous avez des bailleurs, quand vous avez des états qui vous aident, vous leur devez la transparence. Vous leur devez l'assainissement du climat des affaires. Vous leur devez une stratégie économique cohérente qui soit suivie et qui soit respectée. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il ne peut pas y avoir d'aide ni de la part du FMI ni de la part des autres états. Et selon notre confrère Le Monde, le montage financier des années 2001-2003 a été mis sur pied avec l'aide de la compagnie pétrolière française Total qui a mis au point un montage offshore impénétrable. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est une affaire qui remonte à près de 15 ans sur laquelle le groupe Total a apporté tous les exercissements nécessaires. Je pense que ces exercissements sont suffisamment clairs. Il montre à quel point, dans les années qui viennent, pour développer l'économie d'un pays auquel nous sommes attachés, comme un pays du Congo, il faut sortir des vieilles pratiques, éviter tout ce qui peut créer la suspicion ou le doute, parce qu'on ne bâtira rien de solide pour l'avenir sur ces balles-là. En fait, ce que vous dites, Bruno Le Maire, c'est que les réformes structurelles pour la transparence et contre la corruption, elles ne sont pas encore faites à Brazzaville ? Je pense qu'on peut toujours faire mieux et que c'est en faisant mieux, en étant plus transparent, en donnant des preuves tangibles des décisions qui ont été prises pour lutter contre la corruption, que non seulement la République du Congo arrivera à convaincre le FMI pour avoir un programme, qui est aujourd'hui indispensable, convaincre la France qui, une fois encore, est prête, disposée, volontaire, pour aider financièrement la République du Congo et convaincre aussi des investisseurs, parce que ni le FMI ni la France ne suffiront à redresser la situation économique de la République du Congo. Il faut faire venir des investisseurs. Et le Congo a tous les atouts, les atouts géographiques, les atouts économiques, pour réussir et pour être une vraie puissance économique. Et quand vous dites une preuve tangible, donnez-nous un exemple. Une preuve tangible, c'est tout ce qui concerne les législations prises pour lutter contre la corruption. Donc nous attendons des gestes concrets en termes législatifs sur la lutte contre la corruption à la République du Congo. Nous avons besoin de gestes concrets. Monsieur le ministre, merci.